bonjour chers businessmen en tout cas aujourd'hui je viens pour vous présenter notre parking ce parking où vous verrez que non c'est rempli des modèles standards parce que ici nous avons pratiquement plus d'une dizaine de camions et la plupart sont des modèles standards et ces camions ont été commandés par des clients qui ont versé 30% du montant final du coût final et vous avez constaté que non c'est passé en production et pour le modèle standard vous savez un peu comment ça se passe toute la cabine elle est toute neuve et le moteur également a été retouché parce qu'on a vidanger et changer des pièces défectueuses le châssis reste le même on touche pas le châssis et les punais également n'ont pas été changés et la partie des punais s'il te plaît monsieur mariel il ya des clients qui préfèrent puisque c'est déjà un camion très bien c'est mieux qu'on change aussi les punais dont il ya des clients qui ont demandé à ce qu'on mette les punais neufs ils ont ajouté le coût pour les punais neufs très bien voilà pourquoi on peut constater il y a d'autres qui ont des punais neufs ici oui donc ça c'est parce que le client a demandé mais sinon la base un camion standard n'a pas les punais neufs en fait c'est ce que monsieur Chris m'avait disait très bien donc ici par exemple à ma droite ici vous avez des camions standard 371 HP ça c'est la puissanteur 371 HP et là vous avez un 540 c'est une tête de remorque 540 et ici également vous avez les 371 HP tout ça ce sont les 371 HP sauf la tête de remorque dorée qui était un modèle au Bambi et celui-ci normalement a été changé à 99% la seule chose qui n'a pas été changé avec ce camion avec cette tête de remorque c'est juste le châssis mais le reste est flambeau neuf donc à ces camions ce qui a air, punais, moteur, cabine, intérieur tout est et les boulons même du châssis oui effectivement on a carrément dépassé le châssis on a renforcé on a mis les nouveaux boulons et les lames aussi on a enlevé toutes les lames on a refait en fait disons même on a reformé le camion c'est ce qui fait que c'est un camion de 99% en fait oui et la plupart de ces camions sont des camions à 10 euros vous pouvez également commander vos camions à 12 euros en tout cas ces camions sont prêts à être expédiés il suffit tout simplement à ces clients là de soldés et nous nous irons au port pour aller expédier ces camions là mais plus vous prenez du temps plus vous voyez un peu le travail que vous nous donnez on est obligé d'essayer de voir comment essayer de parquer ou encore d'autres camions qui seront disponibles parce que en tout cas les commandes on en reçoit pratiquement tous les jours donc il nous faut de la place donc soyez également gentils chers clients lorsque vous faites en account en tout cas apprêtez vous déjà pendant les jours de production préparez déjà votre argent pour essayer de soldés comme ça nous également on va essayer de prendre d'autres commandes et on va essayer également de de mettre vos camions en sécurité parce que rassurez vous que votre satisfaction est notre priorité exactement et pour pour vérifier le coût de transport c'est lorsque le camion est prêt comme ça parce que lorsqu'on a la production on peut encore ça va parce que le coût n'est pas stable et donc quand le camion est dispo vous soldez et que nous regardons le programme du bateau parfois il y a des clients qui disent que mais le coût de ce bateau est plus cher pourtant on leur dit que la partie shipping c'est pas nous en fait c'est un transitaire qui travaille avec nous mais vous êtes ouvert aussi à aller prendre un autre transitaire pour que vous cherchez vous comparer les prix si vous trouvez un transitaire qui est moins cher à ce moment on se connecte avec lui on nous livre le camion et lui fait la suite enfin ça n'a pas de souci même si le client trouve son transitaire il n'y a pas de souci nous le problème c'est on a déjà livré le camion et le transitaire va faire la suite la partie transit c'est le transitaire c'est pas à nous mais lorsque le camion est entre les mains du transitaire c'est lui qui fait tout ce qui est paperasse et nous attendons le bel original c'est pas à nous aussi de faire pression pour avoir le bel original parce que le transitaire lui il travaille avec le bateau parce que c'est le service du bateau l'armateur qui va fournir tous les documents et lorsque c'est prêt il nous le remet si c'est votre transitaire à vous quand c'est prêt il vous le remet ça il n'y a pas de souci rendez vous à l'arrivée très bien en tout cas je je pense que tout a été dit en tout cas c'est à vous maintenant de vous manifester pour qu'on puisse envoyer vos camions le plus tôt possible en tout cas merci et bien de choses à vous